Non mais c'est quoi ? C'est quoi ? Ces personnes qui ne font preuve d'aucune diplomatie. D'autres qui s'auto-proclament médecin. Et alors d'autres qui vont vous dire, ton veto est nul, change de suite. Ai-je besoin qu'on me donne des conseils ? Ai-je besoin de toutes ces remarques ? Et bien je dis non, 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 c'est tout. Coucou tout le monde, ça démarre bien. Alors, je suis allée chez Action, je vais vous montrer, j'ai acheté trois bricoles. Mais avant de vous montrer ce que j'ai acheté, je voulais simplement vous dire. Alors je ne donne pas les noms mais peu importe. T'en as qui vont dire, qui s'auto-proclament médecin. Et qui vont me dire, au niveau de tes infections urinaires, arrête tes lingettes. Est-ce que tu sais, toi, d'où proviennent les infections urinaires ? Non. Alors, je tiens à préciser, j'ai passé une écho. Pour voir justement si j'avais des problèmes au niveau de la vessie, au niveau des ovaires, au niveau des reins. Concernant les infections urinaires à répétition. Le radiologue m'a dit que... Et, 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 j'ai dit pas de coupure. Léo, viens là, dès que je fais quelque chose à la voix. Tu le crois, toi ? Le radiologue, je le disais, m'a expliqué qu'à l'heure actuelle, ils étaient absolument incapables de connaître les raisons pour lesquelles des personnes arrivaient à faire des infections urinaires à répétition. Comme moi ou d'autres. Voilà. Alors, ils sont incapables d'en connaître les raisons. Alors, si un médecin n'est pas capable de vous donner les raisons, comment ? Certaines personnes vont vous dire, évitez les lingettes. Ah, c'est à cause de ça que tu as des infections urinaires. Donc, déjà, et d'une, ça, ça me gonfle. Ah, un point, putain, mais taisez-vous. Taisez-vous. Alors, après, tu as l'autre qui te dit, je dis l'autre, hein, qui te dit, quand j'ai montré le pansement de Mélodie en disant, qu'elle se l'arrachait, mais change de véto, ton véto est nul. Ils ne sont même pas fichus de faire un pansement. Alors, j'ai envie de dire, quand un animal, que ce soit un chat ou un chien, ne veut pas garder un pansement, vous pouvez lui mettre un plâtre, il l'enlèvera aussi, il l'arrachera, toujours. Ça n'a rien à voir avec le véto et l'incompétence du véto. À savoir où je vais, c'est une des meilleures cliniques vétérinaires de la région. Il faut le savoir, c'est eux qui ont quand même soigné Ernie et qui me l'ont amené jusqu'à 11 ans, qui ont soigné un chien que j'avais auparavant, loupigne à caniche. C'est la meilleure clinique vétérinaire. Et je le répète, lorsqu'un animal veut s'arracher un pansement, vous aurez beau lui faire ce que vous voulez, lui faire le pansement que vous voulez, il se l'arrachera. Donc, à un moment donné, on a trouvé un système de chaussettes qui a duré un moment, c'était bien. Bon, après c'était un lambeau, là elle est couchée, je ne vais pas vous l'emmerder, je ne vais pas vous l'emmerder, je ne vais pas l'emmerder. Actuellement, elle est cicatrisée, on lui enlève les poings le neuf. J'ai fini par lui enlever cette fameuse chaussette et vu que c'est déjà cicatrisé, parce que j'arrive quand même à voir, je connais un petit peu, voilà, elle n'a plus besoin de pansement et elle ne s'arrache pas les poings. Voilà, donc, évitez de critiquer des choses que vous ne connaissez pas. Change de clinique, ils sont nuls. Ben, moi je conseille à cette personne d'y aller, hein, parce qu'il faut voir le nombre de clients qu'ils ont et ils sont hyper réputés et c'est la meilleure, je le répète, clinique vétérinaire du coin. Après, tu as l'autre qui ne fait preuve d'aucune diplomatie. Lorsque j'ai dit que j'avais grossi, j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de dire que je fais 90 kilos. J'ai le droit de dire qu'effectivement je me trouve grosse, j'ai même le droit de dire que je me trouve moche. Mais personne n'est obligé de dire, oh là là, oui, qu'est-ce que t'as beaucoup grossi. Ça se voit énormément. Alors moi j'ai envie de dire ta gueule, voilà. Moi j'ai le droit de le dire, effectivement, mais qu'on vienne me le dire. C'est de la diplomatie, ça s'appelle la diplomatie. C'est comme si tu disais à quelqu'un, je ne sais pas, une nana qui est en fauteuil roulant et qu'elle te dise, je suis en fauteuil. Ah bah oui, t'es en fauteuil, mais qu'est-ce que t'as ? Vous savez la connerie des gens. Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es en fauteuil ? T'as gueule. Il y a des choses à ne pas dire. Que nous on le dit, c'est comme si par exemple je disais, ma mère ou mon père, il a fait ça, ou il n'est pas si, il n'est pas là, et qu'on vient de me dire, oui ton père, ta mère c'est un gros con. Ben si t'es en face de moi, je t'éclate ta tronche quoi. Tu vois, voilà. Donc là c'est la même chose. Je veux dire que moi je dis que je suis grosse, que j'ai grossi. D'ailleurs vous êtes adorables, parce que sous ce commentaire de merde, alors la personne peut se désabonner, j'en ai un à taper, hein, voilà. Mais les personnes qui ont effectivement, mes abonnés adorables, qui ont commenté sous ce commentaire à la con, effectivement on dit, tu n'es pas obligé de le dire, et l'autre elle insiste, elle insiste, elle a même mis parce que des fois il y a des, j'ai des mots clés, vous savez, que j'ai mis dans les, comment on appelle ça, que j'ai bloqué, certains mots qui sont bloqués, et donc ça doit passer par mon approbation, elle continuait, donc j'ai effacé son commentaire parce qu'elle continuait, et ça aurait été sans fin cette histoire, donc ça c'est mon coup de gueule du jour. Il y a des choses à ne pas dire, voilà, aux gens, ça fait, ça fait partie de l'éducation, mesdames et messieurs, tout ça. L'éducation, quand on n'en a pas, et ben on est con, voilà. Un minimum d'éducation, je sais que ça se perd, mais la diplomatie, les gens qui sont comme ça, pour moi sont des cons, c'est tout, voilà. On ne dit pas, change de clinique, c'est nul, tu connais, tu sais, non, ta gueule, voilà. Surtout, mais surtout, ne t'essuie pas avec des lingettes, t'es médecin, ta gueule, voilà. Et puis, t'es grosse, ta gueule, voilà. Ça c'était mon coup de gueule du jour, parce que franchement, je ne supporte pas, alors je suis déjà susceptible, il faut le savoir, alors on répond, l'autre répond, oui, mais Miss Gazelle, elle le dit, elle dit qu'elle est grosse, mais moi j'ai le droit de parler de ma gueule, j'ai le droit de dire que j'ai grossi, mais est-ce que vous, vous avez le droit de dire, voilà, qu'est-ce que t'as grossi, dites, tant que vous y êtes, qu'est-ce que t'es moche aussi, même si vous le pensez, personne ne va le dire, quoi. Voilà, bon, ça c'était mon coup de gueule du jour. Bien, alors, ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action, et après je vous parlerai d'un truc qui peut être intéressant, vu le, vu la, je n'ai pas y arriver, et il n'y aura pas, vous voyez, j'ai dit, il n'y aura pas de coupure, vu l'inflation, il y a des choses qui peuvent vous faire rentrer un peu d'argent. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va commencer par Action. Je vous dis, je n'ai pas acheté grand-chose, on va commencer par ça. Alors ça, vous savez, je ne les ai pas ouverts, je ne les ai pas sentis. Ça ne sert à rien que je les sente devant vous, parce que vous ne les sentirez pas. Je suis dit, c'est complètement con. Voilà, donc j'ai acheté deux, ce sont des eaux de toilette, des eaux de parfum, ils appellent ça, ombré, varrenti. Alors j'ai pris ça, voilà, je vous montre, j'ai pris celle-là, et vous savez que j'achète, vous savez, je vous l'ai souvent dit, je vous en ai souvent parlé, j'achète ça pour mon linge de maison, parce que les brumes pour le linge de maison, ça coûte une blinde. Alors j'achète ça, ça me dure longtemps, j'adore quand je fais mon lit de parfumé, voilà, et puis c'est surtout pour mon lit. Alors ça, je l'ai payé. Alors attendez voir, celle-là, c'est varrenti, varrenti, 1,95, 1,95, hein, et l'autre, et bien pareil, voilà, fille, jean-zi, jean-zi, 1,95, donc ça c'est super, votre toilette, vaporisateur, ça c'est homme, et ça c'est femme, homme, femme, homme, femme, voilà. On a le droit de dire homme, femme, vous savez que c'est, on n'a plus le droit, hein, l'homme n'existe plus, la femme n'existe plus, il faut arrêter toutes ces conneries, bon je vais arrêter parce que là, ça va, ça va déboucher sur un truc qui me gonfle un point, donc homme et femme, voilà. Bien, alors, j'ai dit les prix, ensuite, alors j'ai pris ça, c'était dans les promos, mais bon, vous voyez, c'est ça, alors j'en ai pris deux, comme vous voyez, c'est K2R, Super White, deux en un, alors si c'était écrit en français, ravive les blancs, hein, comme j'ai pas mal de trucs blancs, des plaies de blancs, des coussins blancs, et à force ça devient gris, quoi, donc ça, ça ravive le blanc, et je les ai payés, K2R, je vous dis, la marque, j'en ai rien à péter, hein, je les ai payés 1,59€, le paquet, et on en a combien dedans ? Parce que c'est pareil, on doit pas en avoir, on en a 5, 5 petits sachets dedans, voilà, donc, ensuite, je me suis pris un cahier, oui, j'ai décidé de retourner à l'école, j'ai la lumière, là, dans les lunettes, c'est chiant, hein, regarde, regarde, tac, 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 bref, je me suis acheté un cahier, alors je vais vous dire pourquoi, voilà, j'ai décidé de retourner à l'école pour apprendre à écrire, le cahier, je l'ai payé combien ce cahier ? Ah, 1,29, ah non, 1,29, vous voyez, comme ça, voilà, comme à l'école, avec la marge, voilà, il a des lignes, etc, parce que j'ai l'intention de vous faire une vidéo, en général, je prends jamais de notes, mais j'ai l'intention de vous faire une vidéo, si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire, sur la façon, la façon, la façon dont je gère mon budget, voilà, moi, je ne fais pas les enveloppes, je le... Ha, ha, bon, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, mais au coup, des enveloppes, putain, quel bordel, ça prend six plombes, donc je vous donnerai, je vous expliquerai comment, moi, je gère mon budget, et si ça peut vous donner des idées, comment j'arrive à moins dépenser, surtout, hein, voilà, à moins dépenser, donc il va falloir que je prenne des notes, parce que c'est important que j'ai des détails pour ça. Donc, le cahier, on a dit 1,29, je n'ai pas pris grand-chose, ah, 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 j'ai pris ça, alors ça, il s'agit d'une petite tondeuse électrique pour le nez et les oreilles, alors comme j'ai, depuis pas mal de temps, quand je me transforme en Louvre-Garou, j'ai du poil dans les oreilles, qui pousse, voilà, et j'arrive à me faire des nattes, non, je déconne, hein, voilà, donc c'est pour les oreilles et pour le nez, pour les mecs, il y a des mecs qui ont plein de poils dans les oreilles, c'est pas méchant, hein, non, et donc j'ai serré ça, ça évite, parce que moi, des fois, je mets pile un poil qui pousse, ou des poils, il ne faut pas, alors attention, il ne faut pas non plus enlever tous les poils du nez, puisque c'est ce qui empêche les poussières et certaines choses de rentrer, mais vous savez, juste là au bord, après le reste, il ne faut pas toucher, mais un grand poil qui pousse comme ça et qui vous rentre dans la bouche, bref, donc j'ai serré, je vais les faire voir, non, elle est ouverte, attendez, comment c'est fait ce machin, ah ben c'est sympa, c'est sympa, oui, c'est un petit poil, écoutez, j'ouvre pour rien, c'est ça, alors il y a le petit pinceau pour nettoyer, il dit ce qu'elle est électrique, mais à mon avis, c'est plutôt active, je ne sais pas, bon, je verrai, voilà, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, donc ça, j'ai payé, c'est pas chaleur, tondeuse, et la petite tondeuse de 49, il n'y a rien à dire, donc ça, ok, le cahier c'est fait, et alors, je voulais une boîte à gâteaux, mais il n'y en a pas, je n'en ai pas, je pourrais acheter des gâteaux, mais il est hors de question que j'achète des gâteaux, je n'en mange plus, donc j'ai acheté cette boîte-là, en métal, là, dans cette boîte, je vais mettre les gâteaux de Lilou, pas de Mélodie, parce qu'elle, elle a une alimentation spéciale, donc je vais mettre les gâteaux de Lilou là-dedans, parce qu'elle a un droit à ces petits gâteaux, et j'ai payé cette boîte en métal, j'ai un peu marrant, je peux la laisser dehors, 3,99, vous voyez, et il y avait le singe, mais pourquoi ça, mais je vous assure, je n'ai pas d'anneau lumineux, il y avait le singe, il y avait une grenouille, le fond était rouge ou vert, je ne sais plus, voilà, donc, vous voyez, c'est tout, c'est tout, pour action, et bien, j'en ai eu, je regarde, je vérifie, vergette, machin, 14,85, il y en a qui vont me demander, je l'ai pris, il est où, parce que ça arrive souvent, je l'avais là, et j'ai pu, ah non, mais vous le croyez, ça m'énerve, ah si, il y en a qui me demandent souvent, quel est mon rouge à lèvres, alors il faut savoir que j'ai des rouges à lèvres, je ne sais pas d'où ils viennent, par contre là, celui-là, si vous l'aimez, c'est celui-là, en fin de compte, alors, j'arrive encore à lire, il s'agit de l'authentique rouge mademoiselle, je ne vois plus rien, l'authentique rouge mademoiselle, ce qui s'appelle les rouges baisers avant, et c'est le 307, voilà, je vous le dis, il est comme ça, j'adore, j'adore ces couleurs, allez c'est ça, voilà, bien, donc ça c'est dit, alors maintenant, je vais vous parler d'un truc, c'est pas un partenariat, alors il y a qui vont dire, ouais, mais c'est pour gagner des ronds, vous d'ailleurs, vous pourrez gagner des ronds aussi avec ça, je vais vous parler de site de cashback, parce que j'ai écouté il y a quelque temps, un reportage sur ça, et j'avais, j'ai toujours iGral, et j'en ai installé deux autres, voilà, j'ai installé, alors je vais vous le dire, et ça c'est vachement intéressant, je vous mettrai le lien, le parrainage, mais après je vous expliquerai, j'ai donc installé les sites de cashback, et voilà, donc j'ai installé Poulpeo, donc j'ai iGral, Poulpeo, et j'ai installé, comment il s'appelle l'autre, c'est une exclue e-buy club, e-buy club, ok, je crois que je vais éternuer dans deux secondes, alors, j'ai trois cashback, j'ai téléchargé, j'ai installé les extensions, c'est important de le faire, parce que quand je vais sur certaines boutiques, toutes les boutiques n'adhèrent pas à ça, mais il y en a beaucoup, et quand vous allez, l'avantage d'avoir trois sites de cashback, comme ça, quand vous allez faire vos courses en ligne, alors il y a beaucoup de gens qui achètent sur internet maintenant, alors installez-les, ça ne vous coûte rien déjà, et puis si ça peut vous rapporter un peu de fric, donc il faut installer l'extension, parce que quand vous allez sur un site, l'autre fois j'ai acheté des croquettes pour Lilou, je prends Royal Canin, je vais sur ZOO+, c'est beaucoup moins cher que ZOOMALIA, donc je prends toujours sur ZOO+, c'est beaucoup moins cher aussi que dans les magasins, chez les vétos, enfin bref, et donc ça m'ouvre les cashback, j'ai l'extension, donc je vois, cashback hydral, 1,5%, cashback poulpeo, 2,5%, je vous dis n'importe quoi, et je crois que c'était sur le cashback, que je me souviens, c'est eBay, voilà, non, comment c'est, oh là là, mais je n'ai pas de mémoire, mes pauvres enfants, j'ai le droit aussi, oui, eBay Club, il y avait 5% de cashback, donc j'ai choisi, vous cliquez sur l'extension, ça vous amène sur le site marchand, et là, vous avez 5%, alors l'avantage de ces deux sites, c'est-à-dire, j'ai eBay Club et Poulpeo, ils vous payent à 10 euros, dès que vous avez 10 euros, vous êtes payé, le problème d'Igraal, alors ça fait un siècle que j'attends, il faut avoir 20 euros, putain, alors 20 euros, vous ne les avez pas tout le temps, vous ne les avez pas comme ça en 5 minutes, donc moi je trouve que ces deux sites de cashback sont vachement bien, je vous conseille, alors là je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez l'habitude de faire des courses sur internet, parce que même Carrefour, Carrefour, je fais des fois quelques courses sur Carrefour, le drive, j'ai des cashback, et ça, ça vaut le coup, c'est comme si vous aviez une carte de fidélité dans des magasins, qui vous donnent droit à des cadeaux, ou après une somme d'argent, c'est pareil, là, sauf que c'est sur votre ordinateur, et c'est génial, parce que, alors, je vous le dis une chose, Poulpeo, je vous mettrais mes liens de parrainage, après, je vous expliquerai, bon, pour l'installation, alors déjà, Poulpeo, quand vous vous inscrivez, vous avez 3 euros, alors avec mon parrainage, je vais regarder cette somme, attendez que je regarde, parce que j'ai pris des notes, Oh là là là, lien de parrainage, lien de parrainage, alors, je vais vous mettre les liens de parrainage, sur ebay club, il faut savoir que, qu'est-ce qu'il y a écrit là, vous aurez un bonus de 5 euros, si vous vous inscrivez avec mon parrainage, moi, je me suis inscrite toute seule, j'ai eu 3 euros, et grâce à l'extension que j'ai téléchargée, j'ai eu un euro supplémentaire, donc déjà, je démarrais avec 4 euros, bien, sur, par contre, ça j'ai dit, oui, sur Poulpeo, c'est Poulpeo là, oui, sur Poulpeo, vous avez des avantages du parrainage, alors, vous avez 5 euros de bienvenue, moi, j'ai eu, plus si vous téléchargez l'extension, vous aurez sûrement un euro en plus, c'est ce que j'ai eu, et, pour les membres, après, bon, moi, je touche des ronds sur les parrainages, il faut le savoir, donc, 5 euros de bienvenue, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et ce qu'il faut savoir, c'est que, quand je vous dis que ce n'est pas un partenariat, c'est que vous aussi, parce que vous allez dire, ouais, elle va gagner des ronds sur notre dos, non, vous aussi, vous avez la possibilité de parrainer des gens que vous connaissez, qui vont bénéficier de tout ça, parce que ça, c'est intéressant, à l'heure actuelle, un sou est un sou, si vous pouvez gagner 10 balles en faisant vos courses, ou 20 balles, ou 30 balles, et si vous pouvez même gagner, alors, si vous parrainez des gens, vous êtes comme moi, vous allez mettre votre lien de parrainage, vous allez envoyer par mail à des gens que vous connaissez, qui vont s'inscrire, qui vont acheter, ça vous rapportera aussi de l'argent, c'est-à-dire que vous aurez, vous gagnerez de l'argent en faisant vos achats, et en parrainant des gens que vous connaissez, des amis, c'est pour ça que je vous dis, moi, je n'ai aucun, je ne suis pas, il est arrivé la fille, il n'a pas y arrivé, c'est pas un partenariat, voilà, mais je tenais à vous faire profiter de ce truc, parce que finalement, je vous dis, j'avais Kigral, et je me rends compte, en fin de compte, que grâce à ces trois, je vais gagner un peu plus de sous, sur les achats que je vais faire, et ça, ce n'est pas négligeable, donc je voulais vraiment vous en parler, voilà, et c'est ce que j'ai marqué, parce que grâce aux extensions, quand vous téléchargez les extensions, quand vous achetez, vous pouvez choisir, dès que vous achetez, ça va s'ouvrir, et là, vous voyez, Kigral, c'est ce que je disais tout à l'heure, 1,5, Poulpeo, 2,5, et ça peut être l'inverse, et Ibaï, machin, là, voilà, 5, l'autre fois, je vous dis, j'ai pris, j'ai cliqué sur Ibaï, Ibaï Club, et j'avais 5%, 5% sur les croquettes de Lidou, donc, je vous mettrai les liens, je vous parraine, ça me fera gagner des ronds, et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez parrainer, vous aussi, ce sera mon cas, quand vous allez parrainer, alors, est-ce que j'arrive à voir quelque chose, vous aurez, vous aurez des pourcentages, voilà, les personnes que vous aurez parrainées, quand elles passeront par votre ligne, de parrainage, et ça, c'est la vie, vous aurez un pourcentage à chaque achat qu'elle fera, donc, vous, ça vous fait rentrer des ronds, les personnes que vous allez parrainer, à leur tour pourront parrainer, c'est gratos, c'est sérieux, c'est pas des conneries, vous savez que, en général, je fais toujours très attention, à ce que je peux proposer, comme astuce, je suis pas du genre, à aller, à vous donner des liens à la con, qui vont vous faire, faire des conneries, là, c'est sérieux, voilà, donc, ça, c'est fait, alors, maintenant, non, mais, j'en suis à combien, je vois rien, non, mais, vous savez que c'est fou, donc, j'ai passé mon échographie, où je vais d'habitude, c'est un truc, un petit privé, 20 euros, de dépassement d'honoraires, 20 euros de dépassement d'honoraires, alors, ou il faut prendre une mutuelle, qui va coûter une blinde, et qui vous coûtera sûrement plus de 20 euros, ou alors, bien évidemment, il faut aller à l'hôpital, et à l'hôpital, tout est remboursé, après, bon, les délais, etc., et là, je dois passer ma mameau, il y aura, encore une fois, un dépassement d'honoraires, sur mon zimbale, et ma mutuelle, je ne les rembourse pas, parce que je ne veux pas, je vous dis, prendre une mutuelle, qui coûte une fortune, parce que finalement, ça me coûterait beaucoup plus cher, de prendre une mutuelle très cher, parce qu'on ne passe pas des échos tous les jours, et les mameaux, moi, j'en passe une tous les ans, parce que, dans ma famille, ma mère a eu un cancer, et on est, on est plus exposé, peut-être que d'autres, bon, donc, on doit, moi, on doit passer une mameau tous les ans, voilà, dans ma famille, ma soeur, et moi, voilà, donc, 20 euros, donc, je m'étais dit, je vais appeler l'hôpital, pour prendre un rendez-vous, pour ma mameau, mais vu que j'ai rendez-vous dans 5 jours, tant pis, je paierai 20 euros, et puis c'est tout, après, par la suite, ben, j'irai passer mes examens à l'hôpital, parce que là, au bout d'un moment, 20 euros par-ci, 20 euros par-là, c'est quand même très cher, là, j'ai eu une amie au téléphone, elle a fait une super copie de nos téléphones, qui a une prise de sang à faire, très complète, avec des recherches vraiment poussées, et ben, au niveau d'une recherche qu'ils font, elle est, elle est, elle est, attendez, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle a, donc, tout est remboursé, et sur une recherche précise, elle doit payer 68 euros de sa poche, est-ce que vous réalisez ? De toute façon, on aura une médecine à deux vitesses, la médecine des riches, qui pourront se soigner, qui pourront payer, et puis les pauvres, bientôt, quand on sera hospitalisés, on sera dans les pièces communes, vous savez, comme dans le temps, et puis on sera tous là, alignés, je vous dis, on est mal barrés, franchement, bref, c'est comme ça, enfin, c'est comme ça, non, 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 il ne faut pas être résigné, alors, ils font des manifs, c'est bien, mais enfin, quand vous voyez qu'ils font des manifs, moi, je suis désolée, une manif, ce n'est pas une manif par semaine, où on est là, avec nos banderoles, machin, non, 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 c'est une manif tous les jours, quoi, à un moment donné, ce n'est pas, ben oui, ce sera une révolution, voilà, c'est tout, bon, bref, j'arrête, je ferai peut-être une autre vidéo après, je ne sais pas sur quoi, par contre, je vous le dis, je vous prépare cette vidéo, concernant la façon dont je procède pour gérer mon budget, et comment je fais pour dépenser le moins de fric possible, on en dépense toujours, parce qu'on est obligé d'avoir des mutuelles, etc., mais je vous parlerai de tout ça, par contre, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que je ne vais pas faire des recherches, je ne vais pas tout, tout rechercher, écrire, sur mon beau cahier, roi des cahiers, que j'aime les cahiers, j'avais horreur des cahiers, j'avais horreur d'école, dites-moi là en commentaire, si ça vous intéresse, si j'ai beaucoup de personnes qui sont intéressées, je ferai mes recherches, que ce soit à peu près précis, sinon je ne perds pas mon temps, vous comprenez bien, bon, écoutez, merci pour tous vos commentaires, je le redis, les gens qui me font des commentaires à la con, abstenez-vous, c'est bon, je suis assez grande, j'ai 70 ans, donc je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire, je sais si je veux me laver le cul avec des lingettes, je le ferai, et puis c'est tout, et puis si vous avez des remarques à faire sur mon physique, évitez de le faire, un peu de diplomatie dans ce monde de dingue, ça fait du bien, voilà, et je vous dis, c'est de l'éducation, tout simplement, et les conseils, je ne les supporte pas quand je ne m'en demande pas, je l'ai déjà dit, je ne demande pas un conseil, fermez-la, voilà, quand je demanderai un conseil, là vous voyez, je vous demande un conseil, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le budget, je vous le demande, donc c'est normal que vous me répondiez, mais sur le reste, quand je ne demande rien, mais que les gens ferment leur gueule, quoi, à un moment donné, ça me gonfle, je déteste ça, voilà, et bien écoutez, j'arrête, j'arrête, je suis toujours aussi révoltée, vous pouvez me dire que je suis belle aujourd'hui, tiens, ça par contre, vous pouvez dire, qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle, c'est pas une critique, non, je déconne, je suis loin de me trouver belle, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'ai lu tous vos commentaires, je l'ai lu au fur et à mesure, parce que j'en ai plus de 500, je le répète, parce que je le disais avant et je le redis, je ne peux pas répondre, alors des fois je réponds, quand il y a des trucs qui sont tristes, des personnes qui ont perdu leur chien, j'ai vu, je suis tout cœur avec vous, des personnes, une personne qui a perdu son papa, je crois, donc là je réponds, parce que vraiment, je suis vraiment tout cœur avec les personnes qui ont des malheurs, mais honnêtement, je ne peux pas, c'est impossible, et je vous dis, quand vous voyez ma vidéo, quand ma vidéo est en ligne, il faut savoir que j'éteins tout, donc je regarde, des fois vos commentaires, je peux les regarder le lendemain, le lendemain, je commence à les lire, et même les lire, c'est merci, merci, c'est plus de 500 commentaires, c'est énorme, merci, mais sachez que ça me prend du temps pour les lire, donc imaginez si je devais répondre, c'est impossible, donc ne m'en voulez pas, mais je vous remercie du fond du cœur, pour ça, prenez soin de vous, surtout, c'est important, et puis bon courage, à toutes les personnes, qui traversent des épreuves douloureuses, je sais ce que c'est, voilà, donc je suis tout cœur avec vous, sur ce, et bien, je vous envoie des tonnes de bisous, et je vous dis, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada